Alors dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir comment interagir avec les objets pour que du coup ils apparaissent dans notre inventaire et comment on peut les utiliser. Alors, moi je trouve que la solution la plus simple, ça serait de créer une nouvelle feuille d'événement. Ici on peut l'appeler Event Inventaire. Et dans notre Event Sheet 1, par exemple, on peut inclure une nouvelle feuille d'événement qui est Event Inventaire. Voilà, juste là. Parce que là on commence à avoir plein de choses, du coup là on peut inclure. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi dans un premier temps, je vais vous montrer comment j'ai réfléchi la chose. Et puis après on va voir qu'il va y avoir de nouveau un souci. Et on va régler ce souci assez facilement. Je crée une variable, Potion Jaune. Je vais utiliser deux objets. Potion Jaune. Ok. Et je crois que c'est Bag Verte ou Violette, peu importe. Peu importe. Violette. Là on va se remettre dans notre niveau. On va insérer deux objets. Le premier, c'est Potion Jaune, je le dis. Ok. Vous avez dans le dossier toutes les images disponibles. Donc Bag Jaune. N'hésitez pas, vous allez sur codeassemblydev.fr. Vous avez le pack graphique directement téléchargeable. Voilà, vous le téléchargez, c'est gratuit. Et vous avez tout dedans. Donc, vous sélectionnez, et vous le mettez. Il apparaît là, très bien. Et puis ici, je vais l'appeler Bag Violette. Alors, j'ai mis, je ne suis pas sûr d'avoir mis la Potion Jaune, en fait. Non, j'ai mis une bague. Alors, vous avez dû dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Potion Jaune, c'est ça. Donc là, Potion Jaune et Bag Violette. Très bien. On retourne sur notre Event Inventaire. Là, on va dire, quand notre personnage rencontre, donc, On Collision avec un autre objet. Avec quoi ? Avec la Potion Jaune, par exemple. Ok ? Et On Collision avec la Bag Violette. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va tout simplement ajouter un. Pas à Bag Violette. Non. On va ajouter un à Potion Jaune, parce qu'on ramasse une Potion Jaune. Et là, on rajoute, hop, à Bag Violette. Alors, ça, typiquement aussi, c'est des erreurs. Quand je faisais des ateliers avec des jeunes, souvent, c'est des erreurs, voilà, toutes bêtes. Les jeunes, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ouais, effectivement. Vous les ajoutez un. Ils ajoutaient un ou ils enlevaient 10 ou peu importe. Mais ce n'était pas avec la bonne variable. Donc, ça arrive comme erreur. Voilà, ça arrive. Là, faites attention. Normalement, on ajoute un. Alors, pourquoi on ajoute un et pourquoi on ne met pas 7 à 1 ? Tout simplement parce que si, dans notre niveau, on met plusieurs potions. Ou, à un moment donné, il y a une potion qui apparaît au bout de tant de temps. Ce qui est tout à fait possible. Et qu'on n'a pas utilisé l'autre potion. Si on met 7 à 1, peu importe le nombre de potions qu'on récupère, on aura toujours 1. Que là, si on additionne 1, on aura 1, 2, 3. Ce qui fait que, dans notre inventaire, on peut très bien rajouter du texte là. Et le texte, c'est le numéro de la variable qui est ici. Ça, c'est tout à fait possible. Ça veut dire que, dans votre inventaire, là, au début, vous avez tous 0. Donc, on n'est même pas obligé de l'afficher s'il y a 0. Par contre, si c'est au-dessus de 0, on peut l'afficher et mettre, par exemple, potion jaune à 1. Ou à 2, 3, et ainsi de suite. Et vous avez le numéro qui s'affiche ici. Ici, où vous voulez. Donc ça, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, on va comparer les variables. Et quand potion jaune est supérieure ou égale à 1, on veut que... Alors, moi, je vous ai peut-être pas dit, du coup, quand j'ai noté sur un bout de papier à quoi correspondait carte 1, carte 2, carte 3. Mais vous, je vous encourage à les renommer, par exemple, carte, bague, je ne sais pas, rouge. Carte, bague, violette, carte, et ainsi de suite. Donc moi, je sais que ma potion rouge, c'est la carte numéro 5. Et là, à 7 frames, je la mets à 1. Quand bague, violette, est supérieure ou égale à 1. Et bague, violette, c'est 4. Cette frame est égale à 1. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi les détruire. Comme ça, elles ne vont plus apparaître. Ou pas. On va voir justement ce qui va se passer. Vous allez voir. Hop. Très bien. Donc là, rien de très sorcier. J'en me remets ici. Hop. J'ai mon inventaire qui est vide. Je viens récupérer la potion. J'ai ma potion dans mon inventaire. Très bien. Hop. J'étais persuadé de l'avoir ramassé. Ah bah oui, je l'ai bien ramassé. Pourquoi il y en a une autre ? Oh bon, c'est bizarre. Voilà. Encore une autre. Alors, bien évidemment, vous voyez que ça, c'est une erreur que j'ai déjà eue. Mais ça, quand on la voit pour la première fois, on se pose des questions. Tout simplement parce que l'objet, il n'est pas de façon globale. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on recommence le niveau, à chaque fois, ça réinitialise tout. Le fait de le mettre en global, vous allez voir que ça va le faire disparaître. D'accord ? Mais quand on va revenir sur le niveau, et bien du coup, bim, il ne va pas revenir. Oui. Sauf qu'il va se passer un autre souci. Donc là, on va mettre ça à yes. Et on va retester. Et vous allez voir qu'il va y avoir un autre souci. Et ce n'est pas comme ça qu'on va faire. On va faire presque de la même manière, sauf que ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc là, on la récupère. On regarde I. I, je l'ai toujours. Et elle n'apparaît plus. On pourrait dire, c'est génial, ça fonctionne. Mais il nous a dit que ça ne fonctionnait pas. Mais si ça fonctionne. Alors, ça, c'est aussi une mise en garde que je vous dis. Il y a d'autres vidéos. Alors moi, ça peut m'arriver sur certaines vidéos. J'espère pas. Mais vraiment, voilà. Faites les choses. Même si vous recopiez du code que je fais. Testez toujours. Parce que peut-être qu'il y a un bug que je n'ai pas vu. Et moi, dans pas mal de vidéos que je regarde. C'est bizarre, ils mettent ça. C'est bizarre pour moi. Ça ne va pas fonctionner. Et effectivement, ce qu'ils montrent en vidéo. Ils ne montrent qu'une partie. Là, si j'arrête la vidéo, pour vous. Ah, vous dites. Bah si, c'est génial, ça fonctionne. Oui. Sauf que je vais vous montrer. Dans un certain cas, ça ne fonctionne pas. Et je vous montre ça tout de suite. Je vais redémarrer mon niveau. Donc là, ma potion, elle est là. Toujours là. Je vais appuyer sur I. Pour aller dans mon inventaire. Déjà, petit souci. La potion apparaît. Je vais appuyer sur I. Pour revenir à mon niveau. Je n'ai plus de potion. Ah. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait voir. Donc c'est là où vous faites attention. Parce que ça, je ne vous l'aurais pas montré. J'aurais dû vous dire. Bah non, ça fonctionne nickel. Après, vous pouvez toujours me laisser des commentaires. En me disant. Bah je ne comprends pas. J'ai un souci. Elle disparaît. Et après. Elle disparaît. C'est bizarre. Donc, comment on va faire ? Déjà, on va laisser le global à no. Ok. Et on va utiliser deux autres variables. Et que moi, j'ai appelé bague violette ramassée. A zéro. Euh, ouais. J'ai mis mon temps, je pense. Et potion jaune ramassée. A zéro. Là, quand on met potion jaune ramassée, quand on démarre, on est à zéro. Quand on touche la potion jaune, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 7. Potion jaune ramassée à 1. Donc là, on n'ajoute pas. On met juste 7. Ok. Je fais la même chose pour la bague violette. Tac. Non. Tac. Quand on démarre le niveau, Et là, du coup, je vais faire deux sous-event. On va comparer la variable. Et si bague violette est égale à 1. Du coup, on va la détruire. Je refais un sub-event. On va recomparer une variable. Et là, c'est potion jaune est égale à 1. On va détruire la potion jaune. Comme c'est le début, on va remettre ça au début. Voyons voir si ça fonctionne. Là, nickel. J'ai ma potion. J'appuie sur i. Je reviens. J'ai toujours ma potion. Déjà, c'est un bon point. Je reviens ici. Je mange la potion. Je me décale. Je reviens. Elle est dans mon inventaire. Donc là, nickel. Je rappuie sur i. Bingo. Elle n'apparaît plus. Je vais faire la même chose avec la bague. Donc là, je n'ai pas la bague. Elle est toujours là. Je prends la bague. Je me décale. J'ai la bague. Et elle n'apparaît plus. Nickel. Du coup, je peux rentrer. J'appuie sur i. J'ai bien mes deux objets. Je peux ressortir. Et je n'ai plus la bague. OK. Donc, c'est une solution que j'ai trouvée qui est plutôt pratique. Parce que j'ai passé un petit peu de temps, du coup, à comprendre. Voilà. Et après, vous pouvez faire des tableaux. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Pour, du coup, si vous avez plein d'objets dans tous les niveaux. Mais quand vous avez des objets comme ça, simples. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. OK. Alors, comment utiliser ? Comment utiliser les objets ? Alors, ça, c'est très, très simple. Pour ça, je vais mettre... Je vais insérer... Je texte. Ici. OK. Et je vais lui mettre comme behavior ce... Encre. Voilà. Je vais me mettre là, parce qu'il y a moins de choses. Du coup, on va dire, evritic. 7 textes. Alors, comme un gros bêta, je ne l'ai pas renommé. 7 textes. Et là, je vais lui mettre force. Deux points. Et pour l'instant, c'est tout. Parce que j'ai oublié de lui créer une variable qui s'appelle force. Et qui est égale, au début, à 50. Allez. On est fou. Elle a 50 de force au début, notre princesse. Et donc là, le petit est commercial. Et on lui met force. OK. Très bien. Je relance le niveau pour voir si ça fonctionne. Force, 50. Puis, le poil. Maintenant. Quand on va cliquer. Alors. Ah oui. Pour ça, il faudrait peut-être que je mette dans notre projet la souris. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mouse. Donc, la souris, vous pouvez la mettre dans n'importe quel niveau. Et elle sera disponible dans tout le projet. Bon. Un clic. Sur un objet. Un clic. Un clic. Donc. Le bouton droit. Ça me va. Cliquer. Ça me va. Quel objet. La potion. C'est la carte 5. OK. Donc, ça. Quand on clique sur la carte 5. On veut qu'il se passe quelque chose. Mais on veut qu'il se passe quelque chose. Que si on a l'objet. Donc, pour ça. On va vérifier. On part au frame. Et là, je crois qu'il y avait. Si on fait carte. C'est ce que j'ai. Ouais. C'est ça. Donc, animation. Ou animation frame count. Non. C'est ça. Animation frame. OK. Donc là, ça va nous déterminer. En fait. Sur quel frame. Elle est dans l'animation. Donc, si c'est. Et ce qu'on veut. C'est que ça soit égal à. Égal ou supérieur à. OK. Donc, quand on clique. Et que si. Quand on clique sur le droit. Et que l'animation. Est supérieur ou égal à 1. De la carte numéro 5. Et bien, par exemple. On va ajouter. Non. Ajouter. À force. 10. Bien sûr. On pense à faire une chose. On substrait. 1. A. Potion jaune. OK. Donc là, déjà. On va tester ça. Je lance le jeu. Très bien. J'ai 50. J'ai rien dans mon inventaire. OK. Je prends ma petite potion. Je prends. Je clique. Elle ne disparaît pas. Donc, ça ne. Potentiellement. Ça ne fonctionne pas. Sauf que si. Ah mince. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Je recommence. C'est pas quitter comme ça. Donc, je suis toujours à 50. Hop. Je prends la potion. Je prends. Je clique. On a l'impression que ça ne fonctionne pas. Sauf que quand je reviens. Eh bien, j'ai ma force qui est à devenue à 60. Donc, ça fonctionne. C'est juste qu'on a oublié quelque chose. On a oublié. De dire. Donc, on peut le mettre dans. Evritique. Et là. On peut lui mettre. C'est pas ça. Subvent. Qu'est-ce que je voulais. On va aller comparer les variables. Et par exemple, c'est potion jaune. Si c'est égal. A 0. Alors non. Si c'est plus petit. Que 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien là. On va mettre. Déjà. Notre carte. Cette frame. On va la mettre à 0. Ok. Du coup. Je prends ça. Je fais un. Copier. Coller. Et là. Au lieu que ça soit. Potion jaune. Je vais. Remplace. Tout objet. Alors. Ok. Je peux pas faire. Je peux pas remplacer l'objet. Ok. C'est un peu bizarre cette histoire. Ah bah oui. Parce que c'est pas un objet. Fatigué le gars. Donc. Bac violette. Si c'est plus petit que 1. Et là. C'est la carte numéro 4. La bague. Cette frame. 0. Alors. Pourquoi pas. Égale à 0. Et pourquoi. Plus petit que 1. Tout simplement. On a vu que là. Quand on cliquait. Et bah. On enlevait un. Sauf que si on clique plusieurs fois. Clac. 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 On enlève. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Donc. Là. Ce qui risque de se passer. C'est d'ailleurs. Il va falloir que je fasse autre chose. Parce que là. Vous voyez que je viens de déterminer. Qu'il y a un souci. Oh. Quoique non. Parce que normalement. Ça devrait bien se passer. On va voir du coup. S'il y a un souci. Donc là. Donc là. Si j'en enlève 4. Par exemple. Et bah. Que je mis égale. A 0. Alors qu'on est à moins 4. Et bah. Du coup. On rentre jamais dans cette condition. Alors que si on rentre pas dans cette condition. Du coup. Ça n'annule pas celle là. Donc. Ça devient une boucle sans fin. Normalement. Là. Quand on enlève 1. C'est moins 1. On passe à 0. Et du coup. Ça. C'est plus possible. On va voir. On va voir ce qu'il se passe. Alors. Là. J'ai égal à 50. J'ai rien dans mon inventaire. Nickel. Hop. Je prends ma potion. Très bien. J'ai. Mon animation fonctionne bien. Je suis égal à 60. Je reclique dessus. Je suis toujours à 60. Donc là. Je ne peux rien faire. Ok. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est que je vais relancer. Le jeu. Je vais refaire. Et je vais essayer de faire 2 clics. Pour voir si. Non. 60. Donc. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Nickel. Mais. Je pense qu'il peut y avoir. Certains soucis. Si on ne fait pas comme ça. Donc. Voilà. Voilà. Un petit peu. Comment. Comment faire. Pour utiliser des objets. Alors. Vous pouvez faire une progress bar. Ici. Vous pouvez. Faire tout un tas de. De choses. Une bague. Ça peut. Du coup. Elle peut perdre sa vie. Moins. Vraiment. Voilà. Après. Ça. C'est la limite. De votre imagination. Ça. Peu importe. Je ne vous montre pas. Comment faire. Pour la bague violette. Je pense que c'est bon. Vous avez compris. Juste avec cet objet. Il suffit de dupliquer. Un petit peu. Ce qu'on a fait. Là. Pour. Pour modifier. Du coup. Pour. Pour la bague. Donc voilà. On a un système. D'inventaire. De notre jeu. Qui fonctionne. Rien. On peut ramasser des objets. Ces objets. On peut les enlever. De notre inventaire. Pour revenir. Elles restent du coup. Au même endroit. Et ça a modifié. Vraiment. Notre jeu. Donc voilà. Il n'y a pas de soucis. Ça fonctionne. Et on a outé. Les bugs. Parce qu'il y avait. Quelques bugs. Quand même. Et là je reviens. Et j'ai toujours ma bague. Que j'ai ramassée. Et que je ne peux pas cliquer dessus. Parce qu'on ne l'a pas codé. Et ça. C'est à vous de le faire. Je vous dis à très bientôt. Sur une prochaine vidéo. Sur les RPG. Alors la prochaine vidéo. Elle ne sera pas tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. J'aimerais bien un peu. Voir comment faire. Pour faire un semblant de combat. Donc on va voir comment mettre. Comment mettre des monstres. Comment faire en sorte. D'avoir un vrai combat. Avec pourquoi pas. Des attaques. On peut sélectionner. Avec une liste. Ou des curseurs. Bah vraiment voilà. Je vais réfléchir. Je vais faire pas mal de tests. Aussi de mon côté. Avant de. Avant de vous faire. Ce petit tuto. Mais c'est quelque chose. Qui me plaisait. Bah en tout cas. Qui va me plaire. Parce que c'est vraiment aussi. La base des RPG. Japonais comme ça. Le plus connu. Étant bien sûr. Pokémon. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça. Et de vous montrer. Comment j'ai procédé. Et puis bah on aura. La base d'un vrai jeu. Après c'est à vous de. Faire plein de niveaux. Plein d'objets. Plein de décors. Des trucs plutôt sympas. Mais là déjà. On a déjà une très très bonne base. Je vous dis à bientôt. Sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.